... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Coup d'accélérateur contre les pollueurs des mers à Brest. Le tribunal juge coup sur coup deux capitaines et leurs affrêteurs pour dégazage sauvage de lourdes amendes ont été prononcées et requises. A Saint-Nazaire, les salariés ont repris les chemins des chantiers navals. La surcharge de la passerelle pourrait être à l'origine de l'accident. Quelques 50 personnes s'y trouvaient au moment de la chute. Dans ce journal, un document France 2. Les images d'une réunion de 300 sympathisants de l'ultra-droite réunis au Palais des Congrès de Versailles le week-end dernier appellent à la haine raciale et à la guerre ethnique. Le Front National était représenté en barras dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen. Une visite en terrain miné. George Bush vient remercier Tony Blair de son soutien en Irak. L'arrivée du président américain à Londres est prévue d'ici une demi-heure avec des mesures de sécurité exceptionnelles. Nous la suivrons en direct. La traditionnelle campagne de sécurité routière de fin d'année, elle est centrée sur l'usage du clignotant. La mauvaise signalisation serait en cause dans un accident sur trois. Enfin, un anniversaire. Mickey, à 75 ans et à l'image de Disney, il est toujours populaire mais doit affronter une concurrence de plus en plus rude. On commence donc avec la lutte contre la pollution en mer. Dans la foulée du naufrage du prestige, l'arsenal répressif a été renforcé. Premier test aujourd'hui avec une audience très attendue à Brest. Face à la justice, les équipages et les affrêteurs de deux cargos pris en flagrant délit de dégazage sauvage. Sur place, Laurence Delors, Virginie Travers. Le capitaine Nudo Brugia a-t-il donné l'ordre de rejeter des résidus d'hydrocarbures à la mer ? En clair, a-t-il pollué la mer volontairement ? L'homme à l'audience a continué à nier, comme il le fait depuis le début. Le capitaine affirme n'avoir rien ordonné ni rien vu. Pourtant, le flagrant délit de pollution ne fait guère de doute pour le témoin des faits. A la barre, ce pilote d'un avion de la Marine nationale raconte. Le 30 juillet dernier, dans le golfe de Gascogne, sa patrouille repère cette nappe d'hydrocarbures de 5 km de long et 500 m de large dans le sillage du Dobrugia, seul en zone à ce moment. Les officiers prennent des photos et enregistrent une vidéo diffusée pendant l'audience. Autre élément de preuve, des prélèvements effectués à bord du cargo. Ils sont de même nature que ceux effectués au cœur de la nappe. Mais pour l'avocat du prévenu, il s'agit d'une pollution involontaire liée à un dysfonctionnement technique. Il y a vraisemblablement un dysfonctionnement d'un système de contrôle interne et un équipage qui a ouvert une vanne en croyant que le système fonctionnait. Une explication qui n'a pas convaincu le parquet. Face à une pollution qu'il qualifie de cynique, le vice-procureur a requis 250 000 euros d'amende. Une satisfaction pour les associations et syndicats de protection de l'environnement, partie civile dans cette affaire. Tout à l'heure, le procureur a dit une chose. Il a dit que la barre est plus haute que pour le Voltaire, mais qu'à la prochaine, ce sera encore plus haute que celle-ci. Et jusqu'à ce que ça s'arrête. On ne cherche pas à choper des gens, à faire de la répression. On cherche à ce que les dégazages, ça s'arrête. Une détermination partagée par les juges. Quelques heures auparavant, ce même tribunal condamnait le commandant allemand du Voltaire, accusé lui aussi de pollution volontaire, à 100 000 euros d'amende. Rappelons que beaucoup plus que les naufrages, ce sont bien les dégazages, c'est-à-dire le fait de vider et de nettoyer les cuves en pleine mer qui expliquent à eux seuls 80% de la pollution des mers. Après Brest, direction Saint-Nazaire, les salariés ont repris le travail aujourd'hui. Ils se sont auparavant rassemblés silencieusement pour un dernier hommage aux 15 victimes. Stéphane Breitner, Christian Gallet, sur place. Tous ensemble pour un dernier adieu. 9h30, les ouvriers interrompent leur travail. Merci à tous. Dernière minute de silence, puis chacun regagne son chantier. Tout le monde est dans la peine, le cœur n'est pas à l'ouvrage. Mais il fallait bien la commencer cette journée, très tôt ce matin, à la lumière des projecteurs. La première équipe du Queen Mary 2 prend ses quartiers. Le bruit familier des tourniquets et les cœurs qui se serrent. On ne peut pas ne pas y penser de toute façon. Parce que les passerelles, tout le monde est en train. Non, ce sera toujours ça, la peur. Puis les proches, c'est pareil. Les proches ont eu peur. Ils peignent, poncent, soudent à des dizaines de mètres de hauteur. Pas de temps à perdre et il faut finir le Queen Mary 2 avant le 20 décembre. En début d'après-midi, changement d'équipe. Ceux qui ont fini leur travail garderont une image en tête. Passer la passerelle. On regarde tout ce qui est en bas, ça n'a pas été ramassé encore. Donc quand on passe, on voit tout ce qu'il y a en dessous. Donc on a beaucoup de mal à passer. On se dit, on y va ou on n'y va pas. On a le moral à zéro, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. Demain, ça ira mieux, mais là, c'est dur. Encore plus dur, l'épreuve des familles des victimes. Premier enterrement à Saint-Nazaire aujourd'hui. Il y en aura 14 autres. L'une des pistes explorées par les enquêteurs pour expliquer l'accident est celle d'une possible surcharge. Apparemment, au moment du décrochage, des visiteurs et des employés se trouvaient simultanément sur la passerelle, soit une cinquantaine de personnes. Romuald Bonan. La passerelle d'accès au Queen Mary 2 a-t-elle été montée dans les règles de l'art ? Sa résistance était-elle suffisante ? 72 heures après le drame, ce sont certaines des questions sur lesquelles se concentre le procureur de la République de Saint-Nazaire. Selon nos informations, alors que les chantiers de l'Atlantique avaient demandé à Endel et à ses salariés de fabriquer une passerelle pouvant supporter 250 kg par mètre carré, pour des raisons techniques, le sous-traitant aurait proposé une structure supportant seulement 150 kg par mètre carré. Une passerelle quand même acceptée par les chantiers. Au départ, c'était pour stocker du matériel, un passage de personnel, mais pas en surcharge comme il semble qu'elle a été toujours. Donc, nécessairement, il y avait du personnel qui passait, mais pas 50 personnes à la fois dessus. Marie-Odile Morin faisait partie du groupe présent sur la passerelle. Accompagnée de son mari responsable d'une société de nettoyage, elle venait organiser le travail de ses employés sur le navire. C'est juste au moment de leur passage que la passerelle lâche. On s'est tous attendus, avant de monter sur la passerelle, comme on fait d'habitude, tout le monde est là, on monte. On monte tous ensemble, c'est-à-dire 26 personnes. La passerelle était libre à moitié, je veux dire, on ne voit personne devant nous, on avance. Donc nous, on monte tranquillement. Moi, je n'ai pas vu les visiteurs, je veux dire, ils devaient être devant nous, sur la passerelle bien sûr, mais devant nous. Aujourd'hui, quelles que soient les responsabilités, ici à Saint-Nazaire, tout le monde attend une réponse la plus rapide possible sur les causes de ce drame. Un quartier de Lyon entièrement évacué cet après-midi, celui de la Pardieu. A l'origine, la découverte d'une valise suspecte dans la gare. Des centaines de trains ont été bloqués. Le centre commercial et les très nombreux bureaux vidés, finalement. Il s'agissait d'une fausse alerte. Stéphanie Labrouze, Thierry Simonnet. Pendant de longues heures, les services du déminage sont intervenus. Dans le hall de la gare de la Pardieu, un colis suspect est découvert en tout début d'après-midi. C'est une grosse valise noire, à roulettes, qui est juste devant le poste de police. Donc voilà, tout simplement que quelqu'un peut-être oublier, enfin, ce n'est pas obligé que ce soit une bombe. Par précaution, plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. A l'image de ces salariés d'un bureau de change. Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place. Je suis inquiète, oui, j'ai ma vie qui est dans un immeuble. Je ne peux pas la récupérer. On l'interdit de descendre, on lui dit de se calfeutrer. Oui, je suis inquiète. L'attente a été longue, car les démineurs ont détecté par radiographie des fils électriques suspects à l'intérieur de la valise. Le contenu de la valise a révélé qu'il y avait un ensemble de vêtements, de matériel électrique qui, de par leur positionnement dans la valise, est apparu comme grandement suspect et qui, finalement, s'est révélé comme une présence non offensive et non dangereuse. Au total, 300 trains et plusieurs milliers de passagers ont fait les frais de cette alerte. En début de soirée, le trafic reprenait progressivement. À Marseille, cette découverte qui confirme que les faussaires se sont bien attaqués à l'euro. Un atelier a été démantelé, le plus important jamais découvert en France, si l'on en croit à la police. Quelques 300 000 fausses coupures de 50 et 100 euros auraient été écoulées. Yannick Aroussi, Benoît Jourdain. Si je bouge le 50 qui est un vrai, la couleur change. Et le 100 qui est faux, la couleur ne change pas. Des billets d'une qualité moyenne, mais suffisantes pour abuser certains commerçants. Le faussaire a fabriqué tout seul dans sa cave 30 000 billets pour une valeur de 2 millions d'euros. Quelqu'un qui est un excellent bricoleur, un excellent préparateur, un peu artiste, c'est assez marrant parce que pour réussir à créer des billets de qualité moyenne, sachant que ce sont des euros, c'est déjà pas mal. Cinq ordinateurs, cinq imprimantes, des massicaux, l'atelier tient dans un placard de 5 mètres carrés de cette maison marseillaise. C'est là que le faussaire est interpellé hier matin, 500 billets sont saisis. L'enquête dure depuis un an, elle est accélérée par la découverte lors d'un contrôle routier de 3 900 faux euros dans une voiture. Le coup de pouce du destin aux policiers qui mettent ainsi fin à l'activité de la plus grosse officine de faux billets depuis la création de l'euro. Il s'agit bien de 30 000 fausses coupures. La relance de l'enquête sur la disparition de la petite Estelle, c'était il y a 10 mois. Nouvelle opération de grande envergure aujourd'hui. 2 à 300 familles vont être entendues dans les 3 jours qui viennent. Christelle Bertrand, Sylvain Daubat sur place. Rassemblés pour la deuxième fois, cette centaine de policiers est là pour auditionner 300 familles en 3 jours. Depuis la disparition de la petite Estelle Mouzin le 9 janvier 2003, les enquêteurs n'ont aucune trace de l'enfant. D'une première vague d'audition en juin dernier était ressorti un portrait robot dressé par une copine d'école qui aurait été importunée par un homme 3 semaines avant la disparition d'Estelle. Qualifié d'important, ce témoin est toujours introuvable. Les portraits robots restent d'actualité. Comme il y a un certain nombre d'autres pistes qui restent d'actualité, pour lesquelles nous ne nous exprimons pas directement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le maximum de moyens possibles qui est mis en oeuvre dans cette affaire pour parvenir à la solutionner. Raviver les mémoires et traquer le moindre indice, les enquêteurs gardent espoir autant que les habitants. On continue l'enquête et puis peut-être qu'ils trouveront quelque chose un jour ou l'autre, je ne sais pas. Un seul petit détail pourrait permettre de faire avancer l'enquête. C'est pour cela que les policiers vont interroger la population des villages voisins de Guermantes. Et à propos de lutte contre la criminalité ou la délinquance, cette initiative qui fait des vagues à Douai, dans le Nord, la police recherche parmi les habitants des citoyens relais, c'est l'expression utilisée, pour signaler les délits dans leur quartier. Le commissariat parle de promotion de l'esprit civique. Les syndicats de magistrats, eux, dénoncent un appel à la délation. Jacques Cardoze, Marianne Masse. Pour devenir citoyen relais, il suffit de composer le numéro du commissariat de Douai. Bonjour, veuillez laisser vos noms et coordonnées téléphoniques. Je vous recontacterai prochainement afin de vous expliciter comment devenir citoyen relais. Un citoyen relais recruté par la police est chargé de lui livrer des informations, sorte d'intermédiaire entre la population et les forces de l'ordre. Pour le commissaire divisionnaire de Douai, il s'agit de promouvoir l'esprit civique en signalant les délits et incivilités. Une initiative qui n'a pas manqué de faire réagir les syndicats de magistrats. Imaginons ce qui peut se passer entre voisins qui ne s'aiment pas, entre personnes du même ville qui ont eu des litiges ou des désaccords commerciaux ou autres, si l'on met en place et si l'on généralise un système de délation institutionnalisée. L'objectif est de constituer un réseau d'informateurs bénévoles choisis parmi la population. Le maire de Douai soutient l'initiative. Il y voit une façon d'obtenir des renseignements à partir d'un fait de délinquance. Mais combien seront prêts à jouer le jeu ? Dans le canton, certains élus ont déjà fait part de leur hostilité. Même si le commissaire s'en défend, moi je considère ça comme la mise en oeuvre d'une procédure de délation. Selon le commissaire de Douai, l'initiative pourrait être effective dans les prochains jours, dans un arrondissement où l'on enregistre déjà le plus faible taux de criminalité du pays. Les initiatives du gouvernement contre l'antisémitisme, on l'évoquait hier, ce sont quelques 575 synagogues et 470 lieux d'enseignement de la communauté juive qui verront leur sécurité renforcée. Puis le premier comité interministériel consacré au sujet se réunira le 9 décembre. Et à l'heure où l'on parle beaucoup de lutte contre les tensions ethniques ou religieuses, voici un document. Un document sur une réunion de promotion du racisme et de l'antisémitisme. Une réunion de quelques centaines de militants de l'ultra droite en plein centre de Versailles, dans le palais des congrès, le week-end dernier. Vous allez découvrir des images tournées en caméra cachée, impossible de faire autrement. A noter que le Front National de la Jeunesse disposait d'un stand dans cette assemblée. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée à Maury-Guibert, Frédéric Bonne. La réunion se veut discrète. A l'entrée, une simple affichette annonce la fête de l'identité et des libertés. Pour découvrir ce qui se cache derrière ce titre anodin, nous nous présentons comme de simples visiteurs. Il y a des stands et au sous-sol, des débats. A la tribune, Guillaume Fay, l'un des théoriciens de la supériorité de la race blanche. Un autre participant au débat n'approuve pas. Des skinheads, des pères de famille, des personnes âgées, le public est varié. Pour beaucoup, le FN de Jean-Marie Le Pen et le MNR de Bruno Maigret ne sont pas assez radicaux. Ils se retrouvent sur une idée, l'identité française. Parmi les plus ultras, voici le stand de jeunesse identitaire. Beaucoup étaient membres d'un mouvement dissous, unité radicale, comme Maxime Brunery, l'auteur de l'attentat manqué contre Jacques Chirac. Pas très loin des jeunesses identitaires, les jeunes du FN, pas forcément les plus modérés. Rencontre avec l'un d'entre eux. Appelons-le Rémi. Il dit être militant depuis 6 ans, proche des skinheads et des catholiques intégristes, à la limite des lois. Bien, tu empêches de faire un double jeu. C'est-à-dire, tu fais de la politique, tu essayes d'un maximum de gens. Et quand il y a des opérations coup de pointe, par exemple, si tu as des reprances, tu enlèves ta carte, tu te démerdes que personne ne l'essaie, et puis tu fais opération coup de pointe. Là, tu te défends. Je veux dire, on a agressé quelqu'un de ta famille ou un de tes voisins qui est français, blanc, là, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu arrives à un ou plusieurs, tu tombes sur les arabes ou les nègres ou les gauchistes qui sont mis en pointe, tu les tabasses bien, tu leur montres que voilà, que ici on est chez nous, et puis voilà, ni vu ni connu, par contre, tu te démerdes de ne pas te faire voler. Retour dans la salle des débats. Un mot revient, la guerre. Mais il n'empêche. La guerre, c'est quoi ? C'est d'abord la guerre ethnique et raciale. Le discours est celui de Pierre Vial, ici à droite. Élu en Rhône-Alpes, il a été cadre du FN, puis du MNR. Il ne croit plus au parti politique et veut développer un autre extrême à droite. Et il y a des gens quand même qui pensent de la même façon, et je crois que l'objectif c'est de se regrouper, de se dire, mais il y a d'autres gens qui pensent comme moi, donc ils peuvent se détruire, et on finit par se trouver, en cherchant bien. Pour les spécialistes de l'extrême droite, ce courant très radical rassemble tout au plus mille militants en France. Alors nous avons contacté plusieurs dirigeants du Front National cet après-midi pour entendre leurs explications. Tous ont refusé, et une heure plus tard environ, le cabinet de Jean-Marie Le Pen a diffusé ce communiqué au nom du FN, précisant que le directeur du Front National de la Jeunesse a été déféré devant la commission de discipline du parti pour y répondre de sa participation à cette réunion. L'adoption solennelle du projet de budget 2004 par l'Assemblée Nationale, l'UMP a finalement été le seul groupe à voter pour, le PC et le PS ont voté contre, et l'UDF, comme elle l'avait annoncé, s'est abstenue. Écoutez François Bayrou qui marque donc un peu plus sa prise de distance avec la majorité. Il n'y a pas de cohérence dans ces décisions. Et donc il faut bien qu'il y ait dans le pays une voie libre pour dire attention ce que vous faites, les Français ne le comprennent pas. Et c'est le sens de notre abstention. Réponse d'Alain Juppé, le président de l'UMP, s'était exprimé un peu plus tôt dans la journée. « Gare à ceux qui prennent le risque de diviser nos forces, ils font le jeu des extrêmes », dit-il. Et puis dans la foulée de ce budget, le gouvernement va adopter demain en Conseil des ministres une série de mesures pour renforcer l'attractivité économique de la France. Parmi elles, une réduction d'impôts pour les cadres internationaux de haut niveau, détachés par leurs entreprises. Installez-vous chez nous et vous paierez moins. C'est en substance le message qui leur est adressé. François Baudonnet, Alain Location. Cédric est salarié dans un cabinet d'avocats international. S'il était arrivé en France après le 1er janvier prochain, il aurait été concerné par la réforme de la fiscalité des cadres étrangers. Nous ne connaîtrons pas son salaire exact. Disons simplement qu'il est au minimum de 100 000 euros par an, auquel s'ajoute une prime d'expatriation de 50 000 euros. C'est donc sur le total de cette somme qu'il est imposé par le fisc français, soit environ 60 000 euros. A partir du 1er janvier, cette prime ne sera plus imposable. Il ne paiera donc plus que 40 000 euros d'impôts. Vous ne trouvez pas que c'est finalement être avantagé par rapport au cadre français ? Avantageux ? Non, ça sera pareil. On sera ensemble, on payera les mêmes impôts dans l'avenir. Car Cédric paye aussi des impôts aux Etats-Unis. Et cette mesure réjouit aussi son patron. Bientôt, il n'aura plus à prendre en charge l'impôt français de ses cadres expatriés, ou plutôt, un patrier. C'est une économie de 600 000 euros. On a 30 un patrier. En fait, avec ça, nous allons enfin pouvoir en importer plus. Et par ailleurs, je pense que ça va nous dégager des marges pour également embaucher des Français. La France se met ainsi à l'heure européenne. Neuf autres pays de l'Union avaient déjà adopté cette mesure. La sécurité routière, vous l'avez peut-être remarqué aujourd'hui, sur les panneaux d'affichage, une nouvelle campagne a commencé sur le thème du clignotant. En deux ans, le nombre de PV pour défaut de signalisation a doublé. Et on estime que l'absence de clignotant explique, en partie au moins, un accident sur trois. Julien Delage, Anthony Masto. Le clignotant, s'il vous plaît, monsieur ? Et c'est comme ça, toute la journée, partout en France, le clignotant n'est souvent qu'une option. Regarde ce canard, 35 clignotants. Chauffeur de taxi qui tombe sur le clignotant, ça c'est leur habitude. La golf, pas de clignotant. Une heure à Paris, le constat est flagrant. Mais même pris la main dans le sac, les conducteurs sont plutôt de mauvaise foi. Est-ce que vous mettez souvent votre clignotant ? Tout à fait. Là, vous ne l'avez pas mis ? Là, je ne l'ai pas mis parce que je suis sur une mauvaise sortie, mais je mets tout le temps mon clignotant. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, je vous l'accorde. Je trouve qu'on ne l'utilise pas assez souvent. Ah, vous trouvez que les autres conducteurs ne l'utilisent pas assez ? Voilà, moi je suis formidable, je suis parfaite, je l'utilise. C'est important. C'est vrai qu'il y a des fois où dans les embouteillages, on ne fait pas attention. Alors pour aiguiser l'attention des conducteurs, la prévention routière lance aujourd'hui cette campagne d'affichage. Selon elle, plus d'un tiers des accidents est dû à un défaut de clignotant. Plus de 2000 panneaux répartis dans 250 communes. L'objectif, éveiller les conducteurs à la courtoisie. Aujourd'hui, on peut penser que souvent le clignotant est un accessoire. Ce n'est pas un accessoire, c'est vraiment un moyen de communication qu'il faut utiliser chaque fois qu'on va modifier cette direction. Petit rappel, changer de direction ou dépasser 100 clignotants peut valoir 35 à 135 euros d'amende, 3 points et jusqu'à 3 ans de suspension de permis. La sécurité routière qui veut également généraliser l'usage des éthylotests par les automobilistes eux-mêmes. On en trouve maintenant un peu partout. Une action de sensibilisation a été menée aujourd'hui. Problème, on apprend dans le même temps que plus d'un éthylotest sur deux n'est pas fiable. Gaël Chauvin, Chloé Lecomte. Dans la palette des éthylotests grand public, ce sont les électroniques qui posent le plus de problèmes de fiabilité. Nous sommes à Paris, au laboratoire national d'essai. Ici, 25 modèles ont été testés. Le banc nous donne 0,192 mg par litre et l'appareil, l'éthylotest, nous donne 0,20 mg par litre. Donc ? Parfait. Contrôle réussi pour ce modèle, mais c'est loin d'être le cas pour tous. Sur les 25 testés, 15 se sont révélés défectueux. Ils auraient tendance à sous-estimer l'alcoolémie de l'utilisateur. Il faut que l'appareil soit capable de donner des mesures fiables, y compris si l'appareil a été dans un vide-poche, dans une voiture qui est à 5 degrés ou à 25 degrés. Ce sont des paramètres qui influencent. Une fiabilité nécessaire, l'alcool est responsable d'un accident mortel sur trois, mais qui ne fait pas encore vraiment partie des habitudes. Je préfère pas savoir, sinon ça me déprime. C'est pas répandu et puis on sait pas où les acheter. Ça, on sait pas vraiment précis. Il faut une prise de sang pour que ça soit vraiment précis. Pour ceux qui craignent les piqûres, restent les éthylotests chimiques. Eux sont fiables à 100%, un euro-pièce dans toutes les bonnes pharmacies. Les suites de la canicule de cet été qui a fait quelques 15 000 morts, vous le savez, avec les vérités de l'ancien directeur de la santé, le professeur Lucien Abenaïm. Il avait été montré du doigt à l'époque par son ministre, Jean-François Matéi, et il avait décidé de démissionner. Aujourd'hui, il revient avec un livre, Canicule, aux éditions Fayard, où il met en cause le ministre de la Santé. Jean-Daniel Faisakier, Michel Levasseur. Trois mois à analyser et à écrire sur ce qui restera l'un des plus grands drames sanitaires. Le 18 août, le professeur Abenaïm démissionnait de la direction générale de la santé, n'acceptant pas les critiques répétées de Jean-François Matéi contre son administration. Aujourd'hui, il livre ses réflexions sur ce drame dont les experts ont été incapables, dit-il, de saisir l'importance au début. Au début de l'épidémie, tout le monde fonctionnait sur un modèle qui n'était pas le bon modèle. On pensait qu'on allait avoir des problèmes associés à la chaleur comme on a régulièrement, et on ne s'attendait pas à un pic épidémique de plusieurs milliers de cas comme celui qui a été observé et que l'on a malheureusement vécu. Mais ensuite, les experts se ressaisissent. L'ampleur du drame se dessine. Lucien Abenaïm dit que les estimations que ces services donnent aux ministres ne sont pas prises en compte. Pour lui, il y avait une volonté de rassurer. Jean-François Matéi n'a cessé d'annoncer des chiffres inférieurs aux estimations de 6 000 à 7 500 morts, en restant accroché à une fourchette de 1 600 à 3 000 cas. Il y a eu une tendance à vouloir rassurer qui, dans toute épidémie, les chiffres changent beaucoup. Et cette tendance à vouloir rassurer, elle a amené le ministre à plusieurs reprises à être en contradiction avec lui-même. Selon l'ancien directeur général de la santé, en désignant immédiatement un coupable dans l'administration, Jean-François Matéi a commis une erreur déjà faite dans d'autres drames sanitaires. L'approche qu'a privilégiée le ministre au plus fort de la crise est à mon sens critiquable, tant sur la forme que sur le fond. Cela réintroduit la France dans ses vieux démons, qui sont ceux de, plutôt de comprendre les faiblesses de notre système de santé publique, et les résoudre, essayer de se défausser, ou en tout cas laisser faire croire qu'il peut y avoir des responsabilités des uns et des autres, sans comprendre que c'est un problème de système beaucoup plus important. L'homme n'est pas procureur, mais médecin. Après le diagnostic, il propose un traitement. Nous sommes les derniers en Europe en prévention, il faut se poser la question de pourquoi. Si on ne comprend pas les problèmes de fond qu'il y a derrière la situation que nous avons vécue, nous ne serons pas plus capables à l'avenir de faire face à de nouvelles catastrophes. Lucien Abenaïm va redevenir professeur de santé publique dès que sa nomination aura été signée par Jean-François Matéi. Jean-François Matéi, qui, contacté par nos soins, n'a pas souhaité répondre. Les conséquences de la sécheresse maintenant, nous sommes au milieu de l'automne, mais elles se font toujours sentir. La préfecture d'Île-et-Vilaine vient de mettre en place des restrictions d'eau dans une quarantaine de communes du département. Les dernières pluies n'ont pas suffi. Il est interdit, par exemple, de laver sa voiture. Nicolas Châteauneuf. Certaines mauvaises langues insinuaient que la Bretagne était une région pluvieuse. Eh bien, ceux-là devront réviser leur jugement. Car aujourd'hui, l'Île-et-Vilaine manque cruellement d'eau. La sécheresse en plein hiver, c'est plutôt rare. La faute aux trop faibles pluies, une situation qui dure depuis le printemps. Depuis le début du mois, il est tombé 20 mm à Pleurtuis, sur la station de Pleurtuis. Dans un mois de novembre dit normal, il doit en tomber 85. Donc nous sommes mal partis pour atteindre le quota. 44 communes sont touchées, surtout dans le nord du département. Parmi elles, Saint-Malo, Cancale et Dinant. La préfecture a donc mis en place des restrictions d'eau. Il apparaît, au terme d'une réunion qui vient d'avoir lieu, que le nord du département n'a pas reconstitué par la pluie ses ressources suffisamment importantes. Lutte contre le gaspillage, lavage des voitures, restreint à quelques stations spécialisées. Tous ces efforts seront peut-être de courte durée. Météo France annonce l'arrivée d'une perturbation pour vendredi. A l'étranger, d'abord cette journée de deuil décrétée en Italie. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté aux funérailles d'Etat des 19 victimes de l'attentat de Nassiria en Irak. Sur place, Gérard Grisbeck, Dominique Merlin. La douleur des familles. La douleur de leurs camarades blessés dans l'attentat en Irak et qui ont tenu à être présents. 19 cercueils enveloppés dans le drapeau tricolore italien en présence des plus hautes autorités de l'Etat et la foule des anonymes. Dans la basilique Saint-Paul hors les murs, la plus grande basilique après Saint-Pierre. Dehors, des dizaines de milliers de Romains rendent un dernier hommage à l'énoncé des noms des Italiens tués. Je suis venu par respect pour eux qui ont sacrifié leur vie pour une paix fantomatique en Irak, une paix qui se fait toujours à temps. Si nous pouvions les voir en ce moment, eux qui sont contents du bien qu'ils ont fait, ça nous consolerait un peu. Ce matin, le temps d'un enterrement, l'Italie avait retrouvé un peu de son unité. Obstèque également à Istanbul, en Turquie, la communauté juive a enterré ses morts, tués dans le double attentat suicide de samedi contre des synagogues. Selon la police turque, les kamikazes seraient des militants islamistes locaux liés au réseau Al-Qaïda. Et puis en Afghanistan, des talibans ont revendiqué aujourd'hui l'assassinat de la française Bettina Gouallard qui travaillait pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les talibans qui retiennent également un otage, un ingénieur turc, et qui menacent de l'exécuter si le gouvernement de Kaboul ne libère pas les prisonniers talibans. C'est dans ce contexte assombri par les derniers attentats, et principalement bien sûr en Irak, que George Bush entame une visite d'Etat chez son ami Tony Blair en Grande-Bretagne, visite aux fastes rarement égalées. Le président américain séjournera par exemple à Buckingham Palace, le palais royal. L'avion du président américain apparemment a pris un peu de retard. En direct avec nous à Londres, Laurent Boussier. Laurent, il faut signaler que des deux côtés, côté américain et côté britannique, le dispositif d'accompagnement et de sécurité dépasse tout ce qu'on a connu. Oui, tout à fait David. D'abord, le président devrait atterrir dans quelques minutes à Israël, et arriver ici à Buckingham Palace, en hélicoptère, d'ici une petite demi-heure. Alors vous l'avez dit, une visite d'Etat de trois jours, une visite qui est assez controversée, et surtout une visite où le dispositif de sécurité mis en place à Londres n'a jamais été égalé. Il y a non seulement 14 000 policiers britanniques sur le pied de guerre, mais les services de sécurité de la Maison-Blanche ont envoyé ici une petite armada. Jugez-en plus tôt, 250 agents du Secret Service armé, 150 conseillers pour la sécurité, 40 véhicules dont deux cadillacs blindés de plus de 4 tonnes, des équipes de chiens pour renifler éventuellement les explosifs, et puis une ambulance, un mine-hôpital avec du sang pour Georges Bouches en cas de nécessité. Tenez, une anecdote, les services de sécurité de la Maison-Blanche dans leur recherche d'excellence pour la sécurité de leur président ont demandé à Buckingham Palace de renforcer les murs de la chambre dans laquelle doit dormir Georges Bouches et d'apposer aux fenêtres des vitres blindées à l'épreuve des balles et des explosifs. Refus évidemment poli mais ferme de la reine Elisabeth II qui, selon la presse britannique, n'a pas du tout apprécié cette demande. Laurent, ce qu'il faut préciser, c'est que si Tony Blair et George Bush sont très proches, l'opinion britannique, elle est plutôt hostile au président américain, surtout au vu de l'évolution en Irak. Oui, écoutez, il y a deux volets à cette visite. Évidemment, d'abord le volet officiel, c'est-à-dire la réaffirmation de l'amitié entre Tony Blair et George Bush, la réaffirmation de la relation spéciale qui lie l'Angleterre et les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les deux chefs d'État, les deux chefs de gouvernement veulent affirmer qu'ils partagent les mêmes valeurs. Et puis, du côté de l'opinion publique, ça n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, il n'y a pas ici d'anti-américanisme en Grande-Bretagne, mais il y a très nettement depuis quelques mois une sorte d'anti-Bouche qui apparaît. Un sondage paru il y a deux jours fait état du fait que 60% des Britanniques, par exemple, pensent que le président américain menace la paix dans le monde. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de vraie manifestation et de vraie hostilité, mais les partisans anti-guerre, les manifestants de guerre, veulent faire entendre leur voix pendant ce séjour de George Bush ici à Londres. Et ils entendent faire plusieurs manifestations, dont une très grande manifestation jeudi prochain, où ils attendent entre 60 et 100 000 personnes dans les rues de Londres. Merci Laurent. On vous retrouvera, bien entendu, ce soir, cette nuit et demain, dans nos prochaines éditions. En Allemagne, maintenant, cette nouvelle qui suscite l'intérêt, mais l'inquiétude aussi. 14 ans après la chute du mur, les archives de la Stasi, la tristement célèbre police secrète est-allemande, pourraient être reconstituées. Les fiches avaient été déchirées, mais un logiciel informatique va permettre de rassembler ces millions de morceaux de papier à Berlin. Patrice Ronden. Le gigantesque puzzle des archives de la Stasi a sans doute trouvé plus fort que lui. Un ordinateur capable de reconstituer les documents déchirés en 89 par la police du régime est-allemand à l'agonie. Première étape, scanner les bouts de papier. Deuxième étape, les digitaliser. Troisième étape, laisser travailler la machine. Elle analyse, elle compare l'épaisseur du papier, sa couleur, sa forme, la calligraphie aussi. Quelques secondes de patience, et voilà le travail. Nous sommes en mesure d'ordonner les 600 millions de morceaux de papier en notre possession. C'est un défi que nous sommes capables de relever en 5 ans. 5 ans, autant dire demain, car au rythme où vont les choses, depuis la chute du mur, ce sont pas moins de 4 siècles qui seraient nécessaires aux petites mains des archives pour donner un sens à cette montagne de confettis. A ce jour, 255 ont été vidés. Il en reste plusieurs milliers au fond desquels dorment des secrets embarrassants, comme par exemple les noms de ceux qui ont travaillé jadis pour la police secrète de l'Est. Nous savons tous que dès novembre 89, l'Astasi avait ordonné que l'on détruise les preuves permettant d'identifier ces informateurs. Et ce que tout le monde pense, mais que personne ne dit, c'est qu'il y a parmi ces informateurs, des Allemands de l'Ouest dont les noms risquent de sortir. Il y a là de quoi faire vaciller la cohésion nationale, et c'est sans doute ce qui explique que le gouvernement tarde à se prononcer sur l'intérêt de ce redoutable procédé informatique. Retour en France. On évoquait au début de ce journal cette alerte à la bombe à Lyon. C'est bien sous le signe de la protection antiterrorisme que s'est ouvert aujourd'hui au public, le salon Millipol. Parmi les attractions, un mur synthétique anti-attentat. Christophe Wittmann, Éric Delagnon. Pas de panique, ceci n'est pas une image de guerre, juste une démonstration commerciale. Imaginons que cette valise soit abandonnée. On pose le GBK autour. Ces équipements de protection anti-attentat supportent le souffle d'une explosion. Ils sont fabriqués par une entreprise française. Au salon Millipol, c'est l'un des stands les plus visités. Ici, un homme d'affaires russe fait son choix. Il compte importer ses nouveaux produits. Je pense qu'on peut utiliser ce matériel en Russie pour protéger les magasins, les bâtiments gouvernementaux et d'autres organisations officielles contre les attaques terroristes. Un peu plus loin, un stand discret. Une entreprise de Singapour commercialise ce système de scanner vidéo. Il permet de détecter toute présence suspecte sous les véhicules. Quand on demande aux responsables si le terrorisme fait marcher les affaires, la réponse est claire. Oui, bien sûr, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 3 ou 4 depuis les derniers attentats en Arabie Saoudite. A chaque menace terroriste, les industriels ont une réponse. Voici la tenue que vient d'acheter le GIGN à une société française, une combinaison utilisée en cas d'attentat chimique ou biologique. Actualité internationale oblige, Millipol n'a jamais eu autant de succès, 700 exposants, 25 000 visiteurs. Mais curieux s'abstenir, le salon est réservé aux professionnels. L'environnement et cette action de Greenpeace, l'association a investi ce matin le chantier du nouveau ministère de la Culture, motif l'utilisation de bois tropical issus de forêts anciennes. Florence Mavic, David Fossard. La France détruit les forêts anciennes. Voici le message adressé en grand format à l'Etat français, premier importateur européen de bois tropical. Installé ce matin devant le chantier du nouveau ministère de la Culture, les militants dénoncent l'utilisation d'un bois d'Amazonie dans la construction. Un bois qui proviendrait de forêts non certifiées. En clair, de forêts pillées et non gérées dans le respect de l'environnement. C'est par millions que ces géants des forêts tropicales sont abattus chaque jour en Afrique, en Amérique du Sud ou en Indonésie. Les bois précieux se vendent bien et chers. À l'allure à laquelle va l'exploitation forestière, nous sommes en train de perdre la plus grande partie de la biodiversité de notre planète. Un trésor convoité par des exploitants forestiers qui, pour beaucoup, n'hésitent pas à massacrer la forêt, souvent de manière illégale. On compte aujourd'hui 1,5 milliard d'hectares de forêts tropicales. Chaque année, 10 millions disparaissent. Ce pillage menace la survie du poumon de la planète. Lorsqu'il y a déforestation, il y a disparition de la forêt qui joue un rôle essentiel pour la régulation du climat. Le mobilier exotique est à la mode. Mais les acheteurs ignorent la plupart du temps dans quelles conditions le bois a été abattu. Depuis plusieurs années, les organisations de sauvegarde de l'environnement demandent aux Etats de mettre en place une meilleure traçabilité et une nouvelle gestion forestière durable. Le ministère de la Culture, quant à lui, fait savoir que l'usage de bois exotiques sur ce chantier est très marginal et que le marché avait été attribué plusieurs mois avant les engagements pris par le chef de l'Etat. Un anniversaire, Mickey. Mickey a 75 ans et, à l'image de Disney, il est toujours populaire, mais doit affronter une concurrence de plus en plus rude. Abdel Mostefa, Jean-François Chevet. Si je vous dis petit, avec des grandes oreilles. Un lapin. En même temps, d'après la légende, Walt Disney aurait d'abord imaginé un lapin avant d'opter pour cette fameuse souris. Oh mais bien sûr, mon Dieu, c'est Mickey. Mickey, donc voici la première apparition. C'était un 18 novembre 1928. On l'appelle Topolino en Italie, Raton Mickey en Espagne, Milaochou en Chine. Mickey, star internationale aux 120 films. Quelques coups de crayon et pendant longtemps, un énorme succès. Au point de vue graphisme, je pense qu'on n'a pas fait mieux. C'est absolument idéal comme forme. Ce que tout le monde peut dessiner assez vite, une grosse boule avec deux oreilles. Une grosse boule et deux oreilles qui donneront quand même naissance à un empire. J'espère que l'on n'oubliera pas ceci. Tout a commencé avec une souris. Aujourd'hui, Mickey parade en Technicolor. Mais à 75 ans, est-il vraiment encore à la page ? C'est le souvenir des grands qu'ils transmettent aux petits. Je pense que ça ne s'arrêtera pas. Maintenant, c'est oublié. Maintenant, les petits, ce n'est plus trop ce qu'ils regardent. Ils se regardent les petits maintenant. Pokémon. Pokémon, tout ce qu'il y a dans le genre, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Pokémon, manga, studio concurrent de Disney, il y a effectivement plus de monde pour se partager le même gâteau. Et si Mickey, avec ses traits des années 30, faisait partie du passé. À propos de spectacles, cette dernière minute, la police a lancé une perquisition dans le ranch californien du chanteur Michael Jackson. Cette opération est menée 9 mois après que le chanteur a reconnu, dans une émission de télévision, avoir dormi dans le même lit qu'un garçon de 12 ans. Michael Jackson a rejeté toute accusation de mauvaise conduite. Sport, la Coupe du Monde de rugby, les Français sont plutôt démobilisés avant la petite finale contre la Nouvelle-Zélande. La composition de l'équipe a été rendue publique aujourd'hui. 13 remplaçants sur la feuille de match et 2 des titulaires seulement face à l'Angleterre, Tony Marche et Sylvain Marconnet. Nathanael de Rincin, Bertrand Pelletier. Un par un, les membres de l'équipe de France viennent saluer leur capitaine. Je suis un peu ému. Fabien Galtier, frappé par un deuil, doit quitter l'Australie. Cette fois, la Coupe du Monde est bel et bien finie. C'était bien. C'était bien. Galtier s'en va les larmes aux yeux et laisse les bleus préparer le match pour la 3ème place. Jeudi, le 15 de France sera privé de 13 titulaires et c'est une équipe de remplaçants qui affrontera les All Blacks. Pour les Français, la motivation ne sera pas que sportive. En cas de victoire, chaque joueur augmenterait ses gains dans le tournoi de 15 000 euros. Pour galvaniser ses troupes, l'entraîneur ne parle pas d'argent. Il préfère parler d'avenir et de la Coupe du Monde 2007. Peu importe qui sera au commande de l'équipe de France, que ce soit moi ou que ce soit un autre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est votre objectif d'aller faire cette Coupe du Monde. Et moi, je serai à votre place, je me dirai simplement que cette Coupe du Monde, elle démarre. Si je joue à ta place, c'est simple, je dirai le premier match de ma Coupe du Monde, il est joli. Finalement, le seul à avoir le sourire, c'est Tony Marche. Le plus français des Néo-Zélandais va affronter ses compatriotes pour la première fois sans état d'âme. Il y a 5 ans, quand j'ai décidé de jouer pour la France, je m'ai posé la question, est-ce que tu peux donner 100% ? La réponse était oui, et je crois, aujourd'hui, rien a changé, c'est toujours oui. Jeudi, la Nouvelle-Zélande présentera ses meilleurs joueurs. Des blagues vexées et revanchards, bien décidées à écraser les petits bleus pour conquérir la troisième place. A suivre, bien sûr, sur notre antenne jeudi, tout comme le Dakar 26e édition, dont le tracé a été dévoilé aujourd'hui, plus de 11 000 km et 560 concurrents déjà inscrits, un parcours qui renoue avec la tradition d'une majorité d'étapes en Afrique noire. Le Dakar, donc, du 1er au 18 janvier prochain, de la voile et la transat Jacques Vabre, après les multicoques, l'arrivée des monocoques, vainqueur le tandem français Jean-Pierre Dick-Nicolas Abivin sur Virbac. A la deuxième place, l'équipage franco-britannique Roland Jourdain et Alex Thompson sur CIL. Avant de refermer ce journal, l'image de l'arrivée de George Bush à Londres, une visite sur laquelle nous aurons évidemment l'occasion de revenir. Le président américain dont l'avion vient de se poser sur l'aéroport d'Israou, à une vingtaine de kilomètres de la capitale britannique, et qui a été accueilli en compagnie de son épouse par le prince Charles, qui les attendait en bas de la passerelle. Nous allons voir cette première poignée de main. Le président américain va ensuite prendre un hélicoptère direction Buckingham Palace, le palais royal, où il sera hébergé durant cette visite d'État, la première d'un président américain à Londres, dans un contexte bien sûr marqué par les événements d'Irak qui ont craint de nombreuses manifestations dans les jours qui viennent à Londres. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h55, les fugitifs, Pierre Richard, Gérard Depardieu et Jean Carmet, un classique. Dernier journal 1h20, Jean-Claude Renaud, demain dès 6h30 Télématin, dans les cas de vérité, et François de Laborde recevra le chanteur et maire Yves Duteil. On se quitte sur ces images de Moscou qui retrouve son visage d'hiver. Première chute de neige conséquente dans la capitale russe, 10 cm la nuit dernière. La ville dispose de 4000 chasse-neige. Les moscovites ne seront pas pris au dépourvu. A demain. Malheureux, c'est un petit peu. Sous-titrage ST' 501